Alors là, cette vidéo, elle a refait ma décennie. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi fantastique que ça depuis que je suis né, en fait. Je pense que je suis né pour ce moment, les copains. Donc on est à Southport. Et il y a celle journaliste de gauche qui est venue pour parler des émeutes néo-fascistes, des heures, des personnes de l'histoire, des bruits des votes, qui sont là pour exterminer gratuitement et sans raison. Les pauvres migrants, etc. Et en fait, elle tombe sur une horde de musulmans qui la menacent. Et en fait, elle prend une claque de réel et elle ne sait pas quoi dire. Elle dit « Non, mais excusez-le pour ces mots inappropriés. » Et le mec, il continue. Et elle a un visage. Elle ne sait pas si elle doit faire face au réel ou continuer à son déni, en fait. C'est génial, c'est génial. Donc on est sur Sky News. Je ne connais pas la politique de droit d'auteur. Donc je vais mettre un filtre dans le doute. Préparez-vous, c'est absolument génial. Donc elle dit que là, il y a la police qui est partout autour pour neutraliser les gens problématiques qui causent le bordel. Elle dit que le leader de la mobilisation des musulmans est ici et qu'il discute avec la police. Parce que c'est quelqu'un de vachement bien, d'accord ? Et là, il y a un mec en scooter derrière, il se pointe et il va parler à la journaliste. Ça va être la rencontre du multiculturalisme que tout le monde espère, en fait. Mais vraiment, on n'en attend ni plus ni moins. Et donc là, on entend qu'il y a un bip. Parce qu'en fait, il dit plein d'insultes. Donc ça fait... C'est génial. Elle a dit « Apologize for this language ». Donc excusez-le pour ce langage. Mais les mecs s'en foutent, ils continuent. Et les couples sont... Et là, il y a écrit « La journaliste, The Sky News Crew, donc l'équipe de journaliste, a été suivi par ce monsieur qui tenait un couteau ». Donc le mec voulait les poignarder. Et du coup, ils ont dû couper le direct parce qu'elle allait se faire planter, en fait, par ce pro-palestinien. C'est génial. Il y a écrit qu'il a planté les pneus de la Sky's Broadcast, donc l'équipe de tournage, le van de l'équipe de tournage, mais qui n'a pas réussi à l'abîmer. Et du coup, l'équipe a réussi à s'enfuir. Donc voilà. Je ne me prévois pas pourquoi le mec a fait ça, parce que la journaliste était là pour eux. C'est génial. Ça m'a tellement refait ma vie entière. Je crois qu'il y a un avant et un après 5 août à 22h28 dans ma vie. Ok. Et là, il y a un mec qui a écrit « Ce moment où tu commences à douter de toute la vase que le gauchisme t'a mis entre les deux oreilles ». Putain, c'est génial. Je suis refait, mais vraiment. Là, je ne peux pas vous le montrer. De toute façon, la vidéo a planté. C'est cet anglais qui se fait poursuivre par des musulmans. Sauf qu'il ne va pas réussir à s'enfuir. Et il y a un mec qui va lui plonger dessus et il va se faire démolir la gueule par une dizaine de mecs. Ça dure 50 secondes. Je ne peux pas vous le montrer, évidemment. Et il se fait insulter de ceci. Voilà, je le surligne. Je ne peux pas le dire sur YouTube. Voilà. C11111 de blanc. Voilà. Alors, après, je vous rappelle que le racisme anti-blanc n'existe pas, les copains, bien entendu. Là, c'est Marcel qui cite Damien Rieux. « Je pense que le jour où un immigré attaquera une école au couteau en France », ce qui est déjà arrivé plusieurs fois. On a fait des vidéos dessus. « Et tu auras trois gamines. » Alors ça, ce n'est pas encore arrivé. « Il y aura aussi des réactions populaires et spontanées de colère. Les Français ne tolèreront pas beaucoup d'autres Lola et Thomas sans réagir. » Je ne suis même pas sûr. En France, on est tellement minoritaire et on est tellement anéanti médiatiquement. On l'a vu avec Thomas, de simples mecs avec des pancartes « Justice pour Thomas ». Il n'y avait aucune revendication. Les mecs se sont pris deux enfermes ou un enferme, je ne sais plus. Donc, c'est très, très compliqué. Je ne suis même pas sûr, honnêtement. Et du coup, Marcel qui répond à Damien Rieux. « Il y a des gens qui ont été condamnés pour incitation à l'émeute après la mort de Naël et en Kanaki, non ? » Eh bien, lui, il fait ça en toute détente. Qui appelle à l'émeute ? Damien Rieux, là, il a juste dit « Les Français ne tolèreront pas beaucoup d'autres Lola et Thomas » sans réagir. Là, ce qu'il dit est factuel. Il ne dit pas « Ouais, il faut aller prendre les armes ». Non, ça, c'est un truc de gauche. On l'a déjà vu. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'était Machine Modkacem, là. Il avait dit qu'il fallait prendre les armes et tuer les gens de droite. Là, il n'y a pas de problème. Il y a Clémentine Autain qui a dit qu'il fallait exterminer les gens de droite. Ça, il n'y a pas de problème. Là, Damien Rieux, il dit juste que les Français ne vont pas tolérer ça plus longtemps. Il n'incite pas à l'émeute. D'accord ? Là, c'est Erciliasoudé qui parle, enfin, qui réagit à un article de BFMTV qui parle de 700 personnes qui s'en prennent à un hôtel hébergeant des demandeurs d'asile. Et Erciliasoudé répond que ce ne sont pas 700 personnes mais 700 militants d'extrême droite. Et du coup, il se fait insulter en commentaire. Donc, je ne peux pas lire les commentaires sur YouTube. Et voilà, il se fait insulter parce que les gens en ont marre de se faire diffamer gratuitement tous les jours. Là, c'est le HuffPost qui dit « Le Royaume-Uni, en France, la gauche jusqu'ici est bien seule à condamner les émeutes racistes. » Apparemment, il n'y a qu'en France où la gauche est humaniste, qui ont du bien, tellement gentil. D'accord ? Ils veulent tellement se persuader des héros. C'est fantastique. Et ce qui est drôle avec ça, c'est que Marcel, qui est un golem, va copier-coller ce que dit le HuffPost. Parce que le mec n'est pas capable de réflexion personnelle. Et il va dire « En France, la gauche est toujours bien seule à condamner les racistes. » Alors, est-ce que ça ne te dit pas d'avoir ta propre opinion, Marcel ? Plutôt que de tout répéter comme un golem. Pareil, ça fait pitié. Franchement, les golems de gauche... À chaque fois que tu lis des commentaires de gauche, tu les retrouves 25 fois de suite dans 25 députés différents. C'est incroyable. Donc voilà, il est tellement gentil, le camp du bien. Il n'y a qu'en France, on est tellement héroïque. D'accord ? Ensuite, sur BFMTV, il fallait bien diffamer à un moment ou à un autre. Il partage au Royaume-Uni « La flambée xénophobe ne faiblit pas. » Xénophobe. Ça veut dire que d'après BFMTV, les criminels, c'est une éthnie en fait. Je suis d'origine criminelle. Voilà. Je ne comprends pas trop le délire. Et du coup, pareil, BFMTV se fait insulter en commentaire. Et il y a un mec qui dit quelque chose de très intéressant. « Les journal-hommes de BFMTV ne sont toujours pas capables de mentionner les trois gamines mortes, poignardées, alors qu'ils justifiaient aisément les émeutes pour Naël par la mort de ce dernier. » Et c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a partagé, je n'ai pas à souvenir que BFMTV est condamné l'acte de notre cher Rwandé. On a vu, je ne sais pas, 20 articles sur l'extrême droite néo-fasciste. On n'a pas vu d'article pour la mort des gamines. C'est quand même particulier. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager lesquels commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous. Salut !